Vous aussi chez vous ? C'est un bruit de moto d'un seul coup. Oh la moto ! Il y a sûrement une qui va venir dans l'émission. Sûrement, il va pas tarder. D'ailleurs, vous savez ce que c'est qu'un biker ? Vous savez ce que c'est qu'un biker ? Non, mais c'est pour ça que je demande pardon. Il ne faut pas demander pardon. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un biker. Je demande pardon. Vous êtes sûre que vous allez bien ? Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un biker. Je demande pardon. Gilles Pardot. Ah, Gilles Anthony Rodriguez. Et Anthony Rodriguez. C'est impressionnant. Alors c'est ça le biker ? Biker, c'est le look. Et la moto, c'est l'arlet. On les encourage. Gilles Hasseglo, c'est le postoy magique. Bonjour. Alors votre prénom, c'est Gilles. Et lui ? Gilles et Anthony. Anthony, Gilles et Anthony. Alors Gilles, vous asseyez sur le coup d'œil. Anthony, top, c'est parti pour Saint-Méli. Alors, la moto, on la connaît, elle est magnifique, elle est mythique. C'est l'arlet. Voilà. C'est l'arlet. C'est le cheval moderne. C'est ça. Pour nous, c'est ça. C'est carrément ça. C'est l'aventure. C'est ça, c'est ça. Il reste debout ou il se met sur les genoux ? Mets-toi là. Sur le dos. Il faut faire viril, c'est difficile. L'armoire. Alors, c'est à vous ? Non, c'est le fils de Joe, le président du club. Ah, c'est le fils de Joe, le président ? C'est un petit peu la mascotte. Il est tout le temps avec nous, il nous suit partout. D'accord. Alors, c'est quoi le biker ? C'est le look ? Biker, bon, c'est un petit peu, c'est une passion déjà. La passion de quoi ? La passion de la moto. Bon, la première chose, c'est la passion de la moto. Et puis, bon, c'est les potes, c'est les fêtes, le rock'n'roll, la musique, etc. Tout ce qui est lié à l'arlet. Voilà. Alors, vous, vous avez une association, non ? Voilà, on a une association, loi 1901, bon, c'est le club Desperados. 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 Desperados, avec Johnny ? Ah, ben, ex-président. Ah, il est fini ? Bah, c'est-à-dire qu'il n'a plus le temps de s'en occuper, alors il a laissé les rênes à Joe. Ah, d'accord. Et c'est Joe, maintenant, le papa du jeune homme qui est là, qui s'occupe de... Ah, oui, alors, vous êtes très nombreux, vous êtes combien ? Alors, on a une centaine de membres, moi, je suis secrétaire. Ben, dites-donc, une centaine de membres ? On a une centaine de membres qui roule leur lait. Bon, il y en a pas mal qui sont partis quand Johnny a dit qu'il n'était plus président. C'est tant mieux, ça a fait du ménage. Ah, oui, il y en a qui sont venus uniquement pour être à côté de la volette. Il y avait beaucoup de fans, quoi. Ah, oui, bien sûr. Ah, maintenant, c'est des purs. Les mecs qui restent, c'est des vrais. Alors, il faut être habillé comme vous l'êtes. Ben, ouais. Sinon, ça marche pas. Je sais pas que ça marche pas, mais enfin, ça rentre pas dans le cadre. Ça va pas dans le cadre. Alors, est-ce que je peux prendre ma petite caméra ? On va un peu décrire. Alors, il y a la boucle d'oreille à plume. Ah, la boucle d'oreille à plume. Donc, elle n'est pas à poil, elle est bien à plume, vous la voyez. Alors, il y a quoi ? Il y a les bijoux. Alors, montrez la main, parce que est-ce que c'est la moto qui vous a esquinté comme ça, les mimines ? Non, 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 ça, c'est un pote qui m'a refermé une armoire sur les doigts. Ah, oui, ça n'a rien à voir. Alors, là, celle-là, elle est magnifique. Alors, ça, c'est quoi, c'est une moto ? C'est un moteur Harley, voilà. Un moteur Harley. Et ça, c'est la tête de mort. Alors, ça, c'est l'emblème du club. La tête de mort. C'est ce qu'on a dans le dos. C'est gay comme emblème. C'est desperado, ça. C'est ce qu'on a dans le dos, c'est desperado, ça. Et toi, tu n'as pas encore les bijoux en tant que mascotte ? Non, pas encore. Pas encore. Et votre association, je crois que vous faites des tas de choses, quand même. Oui, on peut vous dire. Bon, nous, on fait beaucoup de balades, comme ça. Bon, l'Harley, disons qu'on a tout notre temps. On roule, on a tout notre temps. C'est pas pour aller vite, hein, l'Harley. Non, non, c'est pas pour aller vite. C'est le plaisir qu'on lui... Le plaisir de rouler. Voilà, le bruit, le plaisir de rouler. Bon, quand on se balade, on a tout notre temps. Si on fait 500 kilomètres, on met 10 heures, on s'en fout, hein. Ah, bah, dis-le-dedans, oui. Ça, c'est pas mal. Alors, on peut voir un magnéto, on me dit, voilà. Vous avez des images, vous avez la gentillesse d'avoir amené des images. Comme ça, on vous verra tous ensemble, je suppose, dès que ça va venir. Ah, bah, c'est parti. Alors, voilà. Alors, on vous voit, alors là, donc, le nom du... Ça, c'est à Carpentras. Tous les ans, on organise une manifestation à Carpentras qui dure 3 jours, 3 nuits. C'est un rassemblement de bikers et rock'n'roll et tout, voilà. Et vous êtes combien ? Alors, là, on est 40 000 personnes, là. 40 000 personnes, oui. Alors, on voit des motos de toutes sortes. Il n'y a pas que des Harley, hein. Non, de tout, parce que, bon, nous, on n'est pas sectaires. On a tous le même esprit devant qu'on roule en moto. Nous, tous bikers avant tout. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un salut, il y a un respect. Et c'est une façon de vivre. Exactement. Si il y en a un qui est en passe, on s'arrête. Ils s'arrêtent systématiquement, ouais. Un peu comme étaient, je dis bien, étaient les routiers dans le temps, quand ils avaient le temps. Maintenant, ils n'ont plus le temps, les groupes, ils travaillent. Tandis que le gars, sur sa moto, il continue à préserver cette façon de vivre. Il y a une fraternité, ouais. Il y a une fraternité. Est-ce que vous avez une profession en dehors de... J'étais entrepreneur de bâtiment. J'étais entrepreneur de bâtiment pendant 25 ans. Je n'avais pas loin de 50 piges, maintenant. Oh, ben, dis-donc, il ne les fait pas. Et puis, j'ai tout laissé tomber pour la bécane. Uniquement ? Uniquement. J'ai tout laissé content, l'entreprise marchait bien. Mais, bon, j'ai tellement une passion pour cette bécane que j'ai tout laissé tomber pour m'occuper du club. Alors, vous faites comment pour vivre... J'ai des petits revenus, quand même, un peu de peignons de côté, quand même. Sinon, j'ai tout laissé tomber. Depuis deux ans, je m'occupe du club à fond. Et il y a un diplôme, vous avez un diplôme ? Oui, on a un diplôme, parce qu'on fait beaucoup de prestations pour des oeuvres humanitaires. Ah, c'est gentil de faire ça. Alors, on fait... Bon, là, on a fait le diplôme. On a l'orphelinat de la police. On a organisé un gala pour les gosses, quoi. Tous les ans, on fait le téléthon. Oui, c'est vrai. Donc, on passe une journée avec les mômes, puis... Avec les mômes, on leur fait visiter un peu. On leur fait vivre un peu notre passion pendant une journée. On les fait rêver, quoi. C'est vrai, c'est vrai que ça fait rêver. C'est le western d'aujourd'hui. Les mômes, quand ils nous voient y arriver, quand on fait le téléthon, ils sont... C'est magnifique. Il y a combien de temps, vous, que vous aimez la moto ? Oh là là ! Ah bon ? Oh, ça remonte à loin, hein. Mais quoi, loin, il ne faut pas exagérer, quand même ? Ben, ça fait quand même 20, 25 ans, quoi. Ah oui, quand même ! Et vous avez toujours aimé l'Arleigh ? Oui, toujours aimé l'Arleigh. Bon, au départ, je roulais avec une Anglaise, parce que je n'avais pas les moyens de payer l'Arleigh, quoi. Puis maintenant, c'est l'Arleigh, tout le temps. Puis l'Arleigh, on n'en voit pas le boule. Alors, je le remets à la mascotte, je le remets. Mettez-le à la mascotte. Comme ça, tu la mettra au club, hein. Voilà. Voilà, tu remets la médaille de l'émission. Il est sympa, il n'a pas dit grand-chose. Alors, regardez, à toutes les études, on se voit, on va remontrer avant de partir. Regardez, il est quand même magnifique, hein, ce sigle, là, derrière. Il est quand même très beau, hein. Super ! À tout à l'heure. Merci. Oh, c'est impressionnant, hein. C'est vrai que le bruit de l'art, hein, est très, très spécifique. Alors, vous savez que...